Je suis présenté. Je suis ma mère, ma mère est DGI, chef de bureau social. La maman, tu vois que ma mère ça raligne le 8 mars, on fait tes appartout. Les messages sont là pour la femme professionnelle et pour les faire la maman. envers ma maman. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Envers ma maman a contribué à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mes impressions, ce que je peux dire, la journée de la femme ou le 8 mars que nous célébrons ou commémorons aujourd'hui, pour nous les femmes du monde entier, particulièrement la femme congolaise. Nous ne célébrons pas la journée, nous ne célébrons pas l'épargne, mais nous nous célébrons la date par laquelle le monde, les hommes ont accepté quand même que la femme a une certaine capacité, la femme aussi peut faire quelque chose comme un homme. Voilà pourquoi, par rapport à cette date, nous commémorons ça. Ce n'est pas une fête pour nous, c'est juste un rappel, parce que c'est un droit. Par rapport aux inégalités, par rapport à tout ce qui fait que la femme soit faînée ou qu'il n'y ait pas parité, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus ? Par rapport à l'égalité, je m'excuse, c'est un problème de l'homme. Le sexe masculin doit comprendre que la femme, comme je disais tout à l'heure, pour éviter la tautologie, doit comprendre et doit donner cette chance, si je peux dire ça, à la femme. Parce que la femme aussi, nous étudions tous, on a fait tous les universités, on a fait l'école primaire, nous travaillons tous dans des entreprises, dans des ministères. Mais par des moments, il y a l'injustice, tout simplement parce qu'on est femme. C'est comme ça que nous vous demandons, vous les hommes tels que vous êtes là, vous pourriez comprendre que nous aussi, nous devons faire quelque chose comme vous. Je prends un exemple, vous avez des journalistes femmes, mais l'essai n'est pas encore atteint par rapport au pourcentage que notre constitution avait accordé à la femme. C'est vrai, c'est encore paix, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà un avancement. Un dernier mot par rapport à la jeune fille, la plus jeune aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pourriez leur produire ? Si je peux dire un dernier mot pour aujourd'hui, par rapport à ma jeune fille, je dis ça, parce qu'il s'agit d'une fille. La fille doit comprendre que la féminité n'est pas dans les pannes. Si la féminité était dans les pannes, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout là où les femmes ne portaient pas les pannes, Que dirions-nous de ces femmes-là ? Mais la féminité, c'est dans l'intelligence, c'est dans la tête. Alors, nos jeunes filles, comprenez que ce n'est pas important de... Vous appelez ça comment ? Les trucs là, je ne sais pas comment à Lingala, mais vous devez tout simplement comprendre. Des collages, je ne sais pas quoi. Des mini-jips. Des mini-jips, tout qu'on sort là, ce n'est pas ça la féminité. Vous devez comprendre, et comprendre que nous avons la guerre, il y a la bataille avec les hommes, Que vous qui venez derrière nous, vous pouvez rélever ces défis-là si nous, on n'avait pas pu. Personnellement, je me dis, le thème international ne corrobore pas avec le thème national. Parce qu'au niveau de quoi, le terme international nous parle plus de l'égalité. Ici au Congo, en tout cas en RDC, nous sommes loin de l'égalité. Parce que nous n'avons même pas atteint les 30% nous reconnus par la constitution de notre république. Mais une chose est vraie, il y a eu quand même des avancées au niveau du gouvernement. Si on voit aujourd'hui le nombre de femmes qui nous représentent au niveau du gouvernement, quand même, il y a eu une amélioration. Si je dois parler au niveau, au sein du FPC, c'est vrai, au niveau de l'organe de gestion, il n'y a que deux personnes, il n'y a pas de femmes. Mais au niveau du cadre, quand même, il y a eu une certaine amélioration. On peut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et pour cela, en tout cas, les femmes, nous devons nous souder. Nous devons nous réveiller pour que nous puissions atteindre ne plus que le 30%. Pour les 50%, en tout cas, je me dis, pour le moment, dans notre pays, c'est une utopie. Allons d'abord, faisons une fois pour atteindre le 30%. Si je peux donner un conseil à la jeune génération, je leur dirais d'arrêter avec la distraction. La distraction, là, nous reduit. Reveillons-nous, allons vers l'avant. Heureusement qu'au niveau des décideurs, cette année, pour notre République, on a décidé, le thème est Congolaises et Congolaises. L'homme n'est pas un ennemi. L'homme est un partenaire. Mais, vous savez, quand vous êtes en partenariat, il ne faut pas laisser l'autre prendre trop d'envol sur vous. C'est ce que je peux dire à la jeune génération, d'arrêter avec la distraction et d'aller de l'avant. Merci, je vous en remercie. Il y a des sentiments de joie, parce que nous tous, nous comprenons aujourd'hui que c'est une journée qui nous permet de mener des réflexions sur les conditions des femmes à travers le monde et sur la façon dont on doit combattre les inégalités, qu'on ne cesse de subir les femmes vis-à-vis des hommes. L'implication de l'homme est très importante. Moi, je me ferais de l'endroit où nous travaillons. Parce qu'au niveau de notre boîte, nous avons tout fait que la femme puisse aller de l'avant. Pour autant qu'elle représente 27% de l'affectif de notre personnel, nous on croit que les hommes se sont impliqués pour que les femmes, aujourd'hui, dans notre boîte ou dans notre action publique, puissent quand même se retrouver. C'est quand même un geste très fort. Nous nous inscrivons dans la logique du chef de l'État, qui a donné le tempo au niveau du gouvernement, où les femmes représentent 18% de l'affectif de membres du gouvernement. Dernièrement, qu'est-ce que vous promettez à la femme artiste ? Non, mais la femme artiste, les portes du FPC sont ouvertes. C'est question de faire valoir ses talents. C'est comme j'avais dit tantôt dans la salle, qu'il ne s'agit pas d'accorder une faveur quelconque ici. Si une femme artiste mérite de par son talent, les fonds de promotion culturelle sont là pour l'appuyer. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.